Dans les véhicules Toyota équipés de la mémorisation de la position de conduite, vous pouvez enregistrer le réglage préféré du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs et de l'affichage tête haute et les rappeler en appuyant sur un bouton situé sur le panneau de portière du conducteur. Il est possible d'enregistrer différentes positions de conduite pour accommoder différents conducteurs ou encore pour profiter de différentes positions de conduite afin d'aider à combattre la fatigue lors de longs trajets. Pour enregistrer une position de conduite, le levier de vitesse doit être à la position P. Le commutateur d'allumage doit être à ON et le siège du conducteur, les rétroviseurs extérieurs et l'affichage tête haute doivent être réglés à la position désirée. Ensuite, pendant que vous appuyez sur le bouton 7 sur le panneau de portière ou dans les trois secondes après l'avoir fait, maintenez enfoncé l'un des boutons de mémoire jusqu'à ce que l'avertisseur sonore retentisse. La position sélectionnée sera alors mémorisée. Si des réglages ont déjà été mémorisés pour ce bouton, ils seront remplacés. Les positions qui sont enregistrées pour le siège ne comprennent pas la longueur du coussin de siège et le réglage du support lombaire. Pour rappeler une position enregistrée, vérifiez que le levier de vitesse est à la position P et que le commutateur d'allumage est à ON, puis maintenez enfoncé l'un des boutons de mémoire jusqu'à ce que l'avertisseur sonore retentisse. Une fois que des positions de conduite préférées ont été réglées sur un seul ou les deux boutons de mémoire sur la portière du conducteur, chaque clé électronique du véhicule peut aussi être programmée pour rappeler une de ces positions de conduite. Ayez avec vous uniquement la clé que vous désirez programmer et fermez la portière du conducteur. Si plus d'une clé se trouve dans le véhicule, la position de conduite ne peut être enregistrée correctement. Placez le levier de vitesse à la position P et le commutateur d'allumage à ON, puis rappelez la position de conduite que vous désirez enregistrer en appuyant sur un des boutons de mémoire numérotés sur le panneau de portière. Tout en maintenant le bouton de mémoire enfoncé, maintenez enfoncé le bouton de verrouillage ou de déverrouillage de la portière jusqu'à ce que l'avertisseur sonore retentisse. Cette position de conduite sera alors programmée sur cette clé et sera automatiquement rappelée lorsque la portière du conducteur sera déverrouillée et ouverte avec cette clé. Pour programmer une position différente sur la clé d'un autre conducteur, répétez cette procédure en utilisant la deuxième clé et en sélectionnant une autre position pré-réglée sur un autre bouton numéroté du panneau de portière. Si une portière autre que celle du conducteur est déverrouillée à l'aide du système Smart Key, par exemple pour faire monter des enfants dans le véhicule avant que le conducteur ne s'assoie, la position de conduite ne sera pas rappelée automatiquement. Appuyez simplement sur le bouton du panneau de portière correspondant à la position de conduite souhaitée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Connaissez votre Toyota!